Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La nouvelle saison du championnat de foot anglais reprend ce week-end et pour l'occasion j'avais envie de faire un nail art inspiré par le nouveau maillot extérieur d'Arsenal ainsi que par les photos promotionnelles pour ce maillot. Comme toujours je commence par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique du vernis noir sur tous mes ongles avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Après j'applique du top coat mat sur tous mes ongles pour permettre à la peinture acrylique de mieux accrocher par la suite et je laisse mes ongles sécher pendant quelques heures. On passe au motif que je vais faire sur mon auriculaire, mon index et mon pouce. Donc avec un pinceau liner et de la peinture acrylique rouge, je trace une fine ligne verticale en plein milieu de mon ongle pour le séparer en deux parties égales. Ensuite avec de la peinture jaune clair, je trace des bandes horizontales dans la partie de gauche pour remplir cette partie. Je trace ces bandes à intervalles réguliers. Je rectifie mes bandes au fur et à mesure avec de la peinture noire. Essayez aussi de ne pas déborder sur la partie de droite. Dans la partie de droite, je vais faire un quadrillage. Je commence par tracer de fines lignes horizontales jaunes au même niveau que le bord intérieur des bandes jaunes qui sont dans la partie gauche. Après je trace des lignes verticales pour créer des petits carrés. Je colorie un carré sur deux en jaune. Je rectifie la forme de mes carrés avec de la peinture noire. Je retrace la ligne rouge au milieu de mon ongle car elle a été un peu effacée. Et voilà pour ce motif ! On passe à l'annulaire, donc avec de la peinture rouge et mon pinceau liner, je trace une fine ligne horizontale au niveau de la fin du premier quart de mon ongle, ainsi qu'une autre au niveau du début du dernier quart de mon ongle. Dans la grande section noire au milieu, je trace une bande jaune claire en plein milieu. Cette bande doit séparer cette section en trois parties égales. Dans le premier quart de mon ongle, je vais faire un quadrillage. Et dans le dernier quart de mon ongle, je vais tracer des bandes jaunes. Dans la première bande noire dans la section du milieu, j'écris WHERE avec un pinceau fin et de la peinture jaune. J'essaye au maximum de reproduire la police d'écriture gothique qui a été utilisée dans le fond des photos promotionnelles. Dans la bande jaune en dessous, j'écris WHERE avec de la peinture noire. Et dans la dernière bande noire, j'écris BILONG avec de la peinture jaune. Et voilà pour cet ongle. Sur mon majeur, je commence par tracer deux fines lignes rouges horizontales au niveau de la fin du premier quart de cet ongle et au niveau du début du dernier quart de cet ongle. Je vais aussi faire un quadrillage dans le premier quart. Je remplis entièrement la grande section au milieu avec de la peinture jaune. Et je trace aussi des bandes jaunes dans le dernier quart de cet ongle. En plein milieu de la partie jaune centrale, je vais dessiner le canon qu'il y a dans le logo d'Arsenal. Donc je commence par tracer un petit cercle. Puis dans ce cercle, je trace une croix à six branches avec une ligne centrale verticale et deux autres lignes qui se croisent au milieu du cercle pour former un X. Ensuite, je trace les autres parties du canon. Je commence par peindre la partie de droite qui correspond au tube du canon. Puis je peins les parties de gauche. Je commence par peindre la partie qui correspond sûrement à la culasse. J'ai fait un petit point noir au bout de la culasse pour faire le bouton de culasse, mais j'ai perdu le plan en montrant cette étape. Et je peins la partie qui correspond sûrement à la flèche du canon. Je ne m'y connais pas du tout en armes, donc si je raconte des bêtises malgré mes petites recherches, veuillez m'en excuser. Et voilà pour ce motif ! Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top coat sur tous mes ongles que j'étale du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art. Et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue de la manucure. Et voilà le résultat final ! J'espère que ce nail art vous a plu ! N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour voir plus de nail art. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Bye !